living water from you to me voilà bonjour mes amis je suis une petite surprise une toute petite surprise là avec j'ai deux invités et je vais leur faire une petite surprise on va aller furtivement on va aller surprendre et c'est ici que l'on devrait solliciter les fils de prophète quand vous regardez vous pensez que c'est qui, il s'agit de qui je sais que vous allez dire au nom le prophète Kamto ou bien le prophète le docteur Inoka alors où sont les fils de prophète chacun devrait tout simplement essayer de mesurer son acuité prophétique de voir alors vous pensez que c'est qui je vais vous présenter ces personnes là et elles auront un mot à vous dire elles ont quelque chose à dire et ce qu'elles vont dire est très très important voilà donc en commentaire tu peux dire qui c'est tu penses que c'est qui et on le verra ensemble on va aller ensemble et on va découvrir ok let's go here les voilà ils sont là ils sont en plein commentaire ils sont occupés à causer attendez vous avez vu c'est qui ok allez je suis prête je suis prise voilà j'ai demandé au fils de prophète de deviner qui c'était personne n'a deviné personne personne n'a deviné alors bien aimé que Dieu vous bénisse nous sommes accompagnés de ces mastodontes de l'évangile au Cameroun et il faut dire que nous sommes à moins 24 heures 24 heures d'un événement tonitruant dans les dimensions et les sphères spirituelles docteur Enoca oui toi qui nous invites nous sommes trois par la grâce de Dieu nous serons tous présents et le docteur Enoca lui-même nous dévoilera ce qui est en tout le venu alors ce qui se passe c'est que c'est juste dans quelques heures le premier le deux le trois et le six octobre c'est sept semaines c'est sept semaines à Yaoundé au Cameroun Carrefour Iptek face maison du parti à l'immeuble IBC c'est vous savez j'ai fait plusieurs années en dehors du pays et par la résolation du Seigneur je suis revenu là pour inaugurer le ministère en terre camerounaise réfugiée internationale le thème de cette croisade de quatre jours avec vous très chers frères dans le Seigneur des mastodons des entités et des autorités spirituelles c'est retour au palais retour au palais vraiment je ne sais pas je n'ai pas envie de décortiquer cela mais retour au palais c'est quelque chose qui va se passer ici nous sommes nous sommes en train de ressentir ce qui va se passer nous sommes en train de nous accorder en esprit de renouveler encore les forces l'unité les capacités les grâces n'est-ce pas nous sommes en train de vivre quelque chose de bien autour de cette table royale pour préparer cet événement là au prophète tout à fait tout à fait je sens les vibrations de l'esprit il y a un vent qui va souffrir dans cette nation il y aura des changements de paradigme il y aura des repositionnements il y aura des personnes qui étaient dans la balai du bis d'espoir qui sont sur le point de te transporter catapultées sur la montagne de la vision et de la foi je sais que c'est de tout le palais oui il y a quelqu'un qui a été catapulté qui a perdu sa position dans son foyer qui a perdu sa position financière qui a perdu sa position sociale qui a perdu sa position sociale qui est sur le point de te catapulté dans le palais le palais ici c'est le retour dans le plan initial de Dieu il faut dire que pendant ces quatre jours les choses vont changer il y a des personnes qui ont été je vais dire délocalisées dans la voie ils sont supposés être ils sont dans la vallée de Bacar ils sont dans la vallée de l'homme de la mort mais nous sentons l'esprit de Dieu dit expressement dans cette saison que toutes ces personnes seront transportées non seulement de Bacar de la vallée de Bacar mais de la vallée de l'homme de la mort pour retrouver la pleine place pour retrouver le palais qui est le sien qui est le même donc nous attendons très nombreux à partir de 17h30 17h tous les soirs à l'endroit indiqués par le révérend docteur Narcisse Enoca ça sera terrible comment tu te sens ça sera terrible je me sens bien je suis très bien entouré vous voyez quand je venais quand je marchais ce matin je m'évitais et puis je me suis dit vous êtes pour moi comme pour que l'illustration ne soit pas mal interprétée par un agricole je voyais Moïse qui portait le bâton Hu et Aaron Hu et Aaron qui étaient là qui soutenaient ses meufs pour dire nous sommes avec toi dans ce combat vous êtes ce soutien-là qui me donne des masses qui me donnent de l'agressivité qui me donnent de la percutance en fait les dernières réserves les dernières réserves d'énergie que j'ai mis là il va falloir que les oeuvres des ténèbres soient dévoilées que la sorcellerie soit détruite et j'apprécie votre présence je ressens que ce serait une erreur pour quelqu'un de ne pas se déplacer de chez lui pour être à ce programme-là je ressens que ce serait une erreur de ne pas être parmi les pionniers de ce ministère qui commence comme une faible plante mais qui avant que vous ne vous réveillez sera devenu un grand arbre un gros arbre sur lequel vont s'habiter plusieurs oiseaux c'est la vision que Daniel avait interprétée à Odwane Mkaleza oui alors bien aimé il faut dire que je serai là dans le commun accord avec mes frères bien aimés et nous vous réservons quelque chose d'extraordinaire donc mettez ça dans votre agenda nous commençons dans moins de 24 heures le 1er le 2 et le 3 octobre tous les soirs à 17 heures le lieu c'est Carrefour Ibtek immeuble IBC en face de la maison du parti tous les soirs à 17 heures et dimanche ce sera à partir de 17 heures dans le même endroit avec le même prédicateur ne sois point absent et ne viens pas seul invite quelqu'un et comme tu le fais que le Seigneur te bénisse que sa grâce soit sur ta vie au nom précieux de Jésus Christ Amen Shalom Shalom Bye Adonai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada